Bonjour les piliers, les étoiles, les beaux soleils, ici Stéphanie Fabigena, je vous retrouve pour une capsule qui est très très intéressante et qui nous permet d'être toujours dans cette optique de révéler l'obscurité. Puisque vous savez bien qu'en révélant l'obscurité, nous accompagnons le plan divin de cet apocalypse qui représente la levée du voile de l'illusion, la levée du voile du mensonge, la levée du voile de tout ce qu'on nous a caché et de récupérer ainsi la connaissance oubliée. Et aujourd'hui nous allons justement poser la lumière de notre conscience sur ce plan d'obscurité pour contrôler l'humanité et précisément sur les entités voleurs, voleuses d'énergie et en particulier les entités qui ont interféré notre planète Terre, c'est-à-dire les races galactiques négatives, les races galactiques négatives qu'on connaît un peu sous le nom de reptiliens, draconiens. Donc je voulais un petit peu faire une parenthèse aussi parce que toutes les races reptiliennes ne sont pas négatives. Et justement avec notre communauté de Patreon, nous avons ouvert un dossier concernant nos origines que vous pouvez aussi retrouver sur différentes autres plateformes et notamment sur Gaia, sur Gaia où beaucoup d'intervenants nous partagent ces connaissances oubliées, cette sagesse oubliée de nos origines et nos véritables origines. Et donc il faut savoir que toutes les races reptiliennes ne sont pas négatives et que justement une de ces races reptiliennes mais porteuses du code christique, donc michaélique, aussi appelée le code caducé ou cadistou, ce code qui nous rend égale au créateur, qui nous a créé, donc la source divine mère-père, eh bien fait partie aussi de notre création ici sur Terre, de ce projet de génétique humain, qu'est l'être humain, qu'est cet être humain que nous sommes. Et donc nous avons sur Patreon parlé de cela et de quel est notre créateur généticien qui s'est chargé de ce programme, de ce projet adamique, de ce projet de création de l'être humain. Donc n'oublions pas que bien sûr nous portons dans nos origines ce code également reptilien, on a un cerveau reptilien qui nous rappelle un petit peu que nous portons aussi cette génétique. Donc bien sûr il y a eu interférence de races galactiques négatives qui ont aussi procédé à différentes guerres et destructions dans la galaxie. Et on connaît, on a peut-être entendu parler de la guerre d'Orient. Donc nous sommes aussi actuellement en train de libérer des mémoires, notamment les semences d'étoiles qui ont donc ces vies simultanées galactiques et qui sont en train de libérer également des mémoires de la guerre d'Orient. Donc petite parenthèse, nous parlons donc de cet apocalypse révélation parce que bien sûr la lumière illumine les zones d'ombre et nous allons illuminer le système de contrôle et de manipulation de ces entités galactiques négatives. Alors, ces interférences des races galactiques reptiliennes négatives ont pour but bien sûr de dominer, de contrôler et sont des races de sang froid. Donc de sang froid, c'est-à-dire que le chakra du cœur est plutôt endormi ou pas du tout activé. Ce qui permet à ces races et à ces entités d'oeuvrer de façon très cruelle. Et nous allons voir un petit peu comment ça se manifeste aussi sur cette planète Terre. Donc dans le macrocosmos, c'est-à-dire dans les différents systèmes de domination, mais aussi dans nos vies, dans nos relations et par quoi on peut un petit peu comparer tout ça. Donc moi je dirais que l'activation du cœur nous connecte avec l'empathie, avec l'énergie christique, de ce code génétique que nous portons cristallin, issu du créateur et l'endormissement du cœur, du temple cœur qui fait qu'en fait tu n'as plus accès à cette empathie. Et je dirais que l'autre polarité de l'empathie, ça serait le narcissisme. Parce que l'empathie te permet de connecter avec les émotions, les sentiments, la souffrance d'autrui, même des animaux, ressentir, te connecter à la conscience d'unité. Le narcissisme ne te connecte qu'avec ton monde intérieur et tu es dans l'incapacité de pouvoir avoir cette empathie, donc de développer l'empathie. Et vous voyez qu'actuellement, on observe beaucoup cette polarisation de la lumière, autant de lumière et autant d'obscurité de l'autre côté, beaucoup d'empathie d'un côté et beaucoup de narcissisme de l'autre côté. Et on voit, on entend beaucoup parler du pervers narcissique, des relations narcissiques. Voilà, donc tout ceci n'est que le reflet en fait de cette polarisation et de tout ce qu'on est en train de vivre là actuellement. Donc ces familles de pouvoir de race galactique, se sont infiltrées bien sûr et s'infiltrent d'une manière très spécifique en prenant le contrôle un petit peu de notre champ énergétique à travers notre mental, à travers un contrôle mental. Et donc, ça alimente de nos énergies et surtout ça alimente d'énergies négatives, de peur, d'émotion, de culpabilité, de honte. Et on va voir après un petit peu les caractéristiques. Donc vous avez vu un peu dans le macrocosme, dans le fait, dans le monde, dans comment le monde est régi par les différents piliers de cette matrice dominée par ces races galactiques qui avaient interféré l'être humain. Donc les êtres humains, beaucoup d'êtres humains sont encore interférés par des entités malgré que le plan divin a déjà commencé le gros nettoyage, la purification, on va dire, des entités les plus en haut de la pyramide qui dominaient cela depuis l'astral aussi. D'accord ? Mais il faut savoir que, donc à travers l'astral, à travers les rituels, à travers ce plan de l'obscurité, on demandait donc à ces êtres humains possédés par ces entités de procéder à cette idolatration de l'obscurité. Je ne sais pas si on dit idolatration, idolâtrement, bref. Vous me corrigerez, vous savez bien maintenant. Donc ces familles de pouvoir, les familles royales, mais aussi à travers la religion, à travers la politique, bien sûr parce qu'elles dominent tous ses piliers pour pouvoir dominer et rendre esclave l'être humain, à travers les finances, à travers la politique, à travers la politique, et se nourrissent principalement des fréquences de peur, de culpabilité, de honte. On le sait, mais aussi de l'interférence, de la distorsion et des traumatismes dans les chakras inférieurs, racines et sexuelles, racines pour propager la peur, la peur de la carence, du manque, l'insécurité, le danger à travers toutes les expériences de guerre, de famine, de perte. Oui, et également le chakra sexuel à travers la distorsion, que ça peut être la distorsion de la sexualité à travers ce qu'on observe maintenant, le plan obscur de la pornographie, de la distorsion de la sexualité, de la sexualité avec des partenaires différents régulièrement, ou des partenaires multiples pendant ce qu'on appelle des orgies, parce que c'est toujours le plan de l'obscurité, c'est des rapports multiples avec différents partenaires. Donc, on l'a un petit peu maintenant, vous voyez que pour accepter un plan, on le normalise. Donc, qu'est-ce qu'on normalise ? On normalise les relations sexuelles, comme un sport, on normalise la pornographie, on normalise tout ça à travers les films, à travers les réseaux sociaux, et attention, bien sûr, on atteint principalement les enfants grâce à ces réseaux sociaux, parce que les enfants, c'est le caviar, leur énergie sexuelle est recherchée parce que c'est le caviar. Et je vais vous donner des exemples après, donc de mes canalisations, mais c'est le caviar, l'énergie créatrice, l'énergie divine, la semence de vie, à travers la masturbation, à travers la pornographie, j'ai fait des vidéos spécifiques par rapport à ça, allez voir, qui parlent de la sexualité, de la distorsion de la sexualité, et sur Patreon, on est allé plus en détail, avec une intervention aussi de mon fils, Ounu, qui parle en tant qu'adolescent, de comment ça affecte les générations de maintenant, et qu'il faut vraiment développer beaucoup de valeurs à la maison, parler, communiquer avec les enfants, et bien sûr, contrôler les réseaux sociaux, parce qu'à travers cette raide, cette raide en fait, cette toile, et bien s'infiltre toutes ces entités, et viennent absorber l'énergie sexuelle de nos enfants, pour récolter cette énergie, donc ce sont les voleurs d'énergie, et c'est la récolte des âmes, donc une fois que tu, tu passes à ces rituels, donc tu commences par la pornographie, tu commences par, et on en avait parlé avec Ounu, mon fils, qui disait que son comportement avait changé, qu'il avait pu voir, comment la culpabilité avait commencé à le ronger, comment il commençait à s'auto-détruire aussi, à cause de cette culpabilité, comment il avait changé de fréquence complètement, et tu voyais que quand, d'ailleurs je voyais qu'il ne me regardait plus dans les yeux, qu'il ne pouvait plus me regarder dans les yeux, et ça c'est un signe aussi, de cas d'entités, qui ont commencé la possession de l'être humain, donc tu peux être possédé par une entité, qu'elle soit à différents degrés, je ne te parle pas de l'exorcisme maximum, mais beaucoup de, la plupart d'entre nous portons des entités, jusqu'à ce que tu t'en rends compte, jusqu'à ce que tu travailles sur toi, que tu libères tes blessures, tu conscientises que tu t'aimes, que tu te respectes, et que tu changes ton comportement, pour arrêter d'alimenter ces entités, pour refermer les brèches, dans lesquelles elles s'étaient infiltrées, parce que les brèches, ce sont tes blessures, tes carences, tes mentes, tes addictions, et tout ça. Donc, je fais une petite parenthèse, mais énergie sexuelle, donc à travers la pornographie, à travers les abus, les viols, à travers ce qu'on a vu aussi, la pédophilie, qui vient, ces entités, viennent absorber l'énergie sexuelle des enfants, et en plus traumatiser, distorsionner le chakra sexuel, qui est le chakra de création, connecté à la création de vie, avec lequel c'est là où tu vas, si ton chakra sexuel est bloqué, si ton chakra sexuel est distorsionné, tu ne peux pas accéder, à ta mission de vie, ni à l'activation de tes dons, et de toutes les capacités, que tu pourrais mettre au service, tu ne peux pas accéder non plus, à l'abondance, dans ta vie, parce que cette énergie sexuelle, elle est donnée à ces entités, à cet égrégore, et tu es vidé, donc tu n'as plus de créativité, ni d'énergie, pour commencer à co-créer, tel un créateur divin, et tu verras, et tu peux me laisser le commentaire, mais je vois de nombreuses personnes, que du moment où elles entrent, en célibat, et qu'elles se concentrent, sur l'alchimisation, de cette énergie sexuelle, elles ont une poussée de créativité, elles commencent à faire des choses, hallucinantes avec leur vie, donc laissez-moi vos commentaires, pour ceux qui l'ont vécu, c'est une vérité, donc attention à l'énergie sexuelle, c'est une énergie sacrée, une énergie qu'aujourd'hui, on nous demande de protéger, de purifier, d'accord, et donc cette énergie sexuelle, c'est l'énergie de Kundalini aussi, cette énergie qui vient alchimiser tous les autres chakras, en remontant comme ça jusqu'au chakra couronne, qui vient activer depuis le chakra racine sexuelle, vient activer tous les autres chakras, et nous permet de connecter les chakras inférieurs, avec les chakras supérieurs, de connecter avec l'activation du temple cœur, l'empathie, de libérer la voie, de libérer le plexus solaire, de récupérer ton pouvoir, d'être souverain, et de co-créer tel un créateur, donc très très important, cette énergie sexuelle, elle est primordiale, c'est l'énergie primordiale, et c'est pour ça, que ces entités, et ces races galactiques, savent très bien, pourquoi ils font ces rituels, ces rituels sataniques, qui ont tous à voir avec l'énergie sexuelle, avec la souffrance, avec la douleur, avec la torture à travers le corps, donc, oui, cette énergie sexuelle est primordiale, pour activer aussi ce code génétique cristallin, qui nous permet de guérir, qui nous permet de nous guérir, qui nous permet d'étendre cette guérison, au collectif et au monde, puisque nous devenons égales aux créateurs, c'est un code génétique, c'est une activation génétique, c'est une activation de l'ADN, que nous portons en nous, c'est un code inviolable, que nous portons en nous, et qui est activé, à ce moment là, quand vraiment tu, tu nettoies tes chakras inférieurs, quand tu as cette libération, de tes chakras inférieurs, donc, j'ai, j'avais mentionné dans une autre vidéo aussi, mes vies, mes vies en tant qu'enfant rituel, où j'ai pu voir, donc comment j'avais été, torturé dans ces rituels, et bien sûr, j'ai communiqué avec ces entités, et on m'a permis de voir, à travers l'esprit d'une entité, reptilienne négative, comment elle s'alimente, et j'étais face à mon abuseur, possédée par cette entité, je parlais à cette entité, qui me disait, c'est le caviar, pourquoi les enfants, c'est le caviar, c'est l'énergie de création originelle, l'énergie vitale, donc bien sûr, on comprend le trafic sexuel, le trafic sexuel qui est, qui est, qui est partout dans le monde, on voit des révélations, on a vu avec, Pédaddy, là, des révélations aussi, de trafic sexuel, on en a vu, avec Weinstein, avec Epstein, avec Maxwell, j'ai des vidéos, dans un dossier spécifique, pour, qui révèle, ces différentes, vérités, qui commencent à sortir, petit à petit, et ce n'est que le début, donc les rituels sataniques, les sacrifices, et les orgies, sont principalement utilisées pour cela, pour nourrir cet égrégore, et on contrôle donc, ainsi, ceux qui influencent les masses, c'est pour ça que, toutes, toutes ces personnes, en l'occurrence, les personnes d'Hollywood, ont été interférées par ces entités, ont dû vendre leurs âmes au diable, littéralement, pour le pouvoir, et pour le succès, et on a vu là, parmi ces gens-là, beaucoup de personnes, qui ont commencé à parler, qui ont d'un seul coup, été suicidés, et donc, je peux citer, par exemple, Michael Jackson, il y en a d'autres, qui ont essayé de vrai, contre le plan de l'obscurité aussi, il y a les Didis, et, par principalement moi, je vais ramener salut, à la vie humaine, mais, ah non, il y en a, il y a quelqu'un d'autre aussi, dont je me souviens, c'était, comment il s'appelle, Capi, Capi, je ne sais plus, Capi, quelque chose, aussi, qui avait, fait un film, il me semble, tort, et qui avait révélé, commencé à révéler, ce plan d'obscurité, qui a, et apparu, suicidé, comme par magie, après, là, récemment, je veux juste citer, aussi, que, récemment, l'année dernière, en octobre, qui c'est qui est, qui apparemment, est mort, on ne sait pas trop comment, mais par noyade, noyade, encore une fois, la noyade, c'est une façon de torturer l'âme, eh bien, c'est le fameux Chandler, de la série Friends, hein, donc, Mathieu Péry, qui apparu, dans sa chambre, en train de flotter, dans son jacuzzi, mort par noyade, et des choses, très bizarres, qui se sont passées, avant, c'est que, sur son Instagram, où il ne publiait, jamais, trois mois avant, ou deux mois avant, ou même, je crois, quelques semaines avant, qu'il décède, il a commencé à publier, des choses très bizarres, sur son Instagram, des choses, très, très bizarres, où il demandait, est-ce que vous me comprenez, est-ce que vous savez, ce que je veux dire, notamment, des images de la lune, en l'occurrence, il est mort, le jour d'une éclipse lunaire, le 28 octobre, une éclipse lunaire, là où ont lieu, aussi, les rituels sataniques, à la lune, parce qu'on sait, que la lune, avait été interférée, par ces entités, on a de nombreux témoignages, donc, il a, voilà, il est décédé, et apparemment, ça aurait été, non pas, voilà, un suicide, mais parce que, il aurait été menacé, donc, je vous laisse faire vos recherches, mais, c'était quand même, assez impressionnant, quand vous regardez son Instagram, vous sentez quand même, une énergie, assez glauque, et, c'est très bizarre, ce qu'il, ce qu'il publie, notamment, le signe, aussi, de Batman, la, la, le signal, le signal de Batman, comme, une demande d'appel au secours, et, sa dernière publication, d'ailleurs, deux jours, trois jours avant, je crois, qu'il décède, il se prend dans son jacuzzi, alors qu'il vient de mourir, dans son jacuzzi, un autre poste, aussi, où il dit, dans un poste, il montre, trois petites graines cranberries, cranberries, je ne sais plus la traduction en français, il montre ça sur une, sur une photo, et, en l'occurrence, si tu fais tes recherches, tu vas voir que, la, la chanteuse des cranberries, des cranberries, est morte par noyade, dans son, dans sa baignoire, la même mort que, Mathieu Péry, donc, il y a plein de choses très bizarres, qui font que, vous voyez là, que ça, 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 on continue d'essayer, de nous, de porter l'attention, sur tout ça, d'accord, et de tout ce qu'il y a derrière, donc, oui, Michael Jackson aussi, vous voyez que, il a essayé de révéler, le plan de l'obscurité, puis comme par magie, après, il est mort, il était malade, il est mort, bref, il y a d'autres personnes aussi, qui témoignent, il y a, donc, en l'occurrence, Michael Jackson, pour moi, c'était une semence d'étoiles, qui est venue semer, la lumière de la conscience, vous voyez, à travers toutes ses chansons, à travers tout ce qu'il a voulu révéler, de, qu'il y a quelque chose derrière, il y a un système de domination, all I wanna say, all I wanna say is that they don't really care about us, vous vous souvenez de cette chanson, non ? tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ils n'en ont rien à faire de nous, donc, il y a quelque chose, il y a une dénonciation, il y a une colère aussi, de Michael Jackson, il a dénoncé, beaucoup de choses, et puis, on l'a fait taire, alors, bien sûr, on l'a fait taire avec des programmes, programme MK Ultra, de la CIA, contrôle mental, à travers des tortures, à travers des abus, vous allez voir que beaucoup de semences d'étoiles, qui viennent purifier, cette humanité, se font interférer, par des entités reptiliennes, notamment dans leur lignée familiale, beaucoup de ces semences d'étoiles, ont eu quelqu'un dans leur famille, soit un père, soit une mère, en l'occurrence, c'est plus un père à chaque fois, soit un mentor, ou quelqu'un qui les a, complètement interféré, ce propre mentor, ce propre parent, interféré par des entités reptiliennes, et j'ai pu, moi-même, vérifier cela, à travers mes propres incarnations. Et donc, j'ai en l'occurrence, mon ami Inès aussi, qui est venu interférer, cette lignée familiale, son père, quand tu le vois, tu le voyais sur les photos, tu as vraiment l'impression, que c'est un reptilien, une autre amie à moi, qui a été, donc, prise, par son père, donc, à travers de nombreux abus, mais aussi, dans un cercle de pédophiles, pédophile ring, d'accord, donc, où on procède à ces rituels, avec d'autres personnes, donc, ce sont, c'est des orgies, où l'enfant est obligé, en l'occurrence, elle a été, elle a été injectée, avec une substance, pour qu'elle soit, un petit peu droguée, et qu'elle puisse, faire ses actes, très, très horribles. et son père était nazi, voilà, son père était nazi, donc, il y a d'autres témoignages aussi, il y a le témoignage de ma cousine Sandra, j'ai une vidéo, il y a le témoignage aussi de Anneke Lucas, vous pouvez chercher, bon, c'est en anglais, elle parle en anglais, mais il y a de plus en plus de personnes, là, maintenant, qui commencent à parler, Mary Knight, avec un K, Mary Knight, donc, voici récemment, ceux qui parlent, mais il y en a beaucoup, qui commencent à révéler, qui sortent de l'amnésie, qui récupèrent leurs fragments d'âme, pourquoi ? Parce que, vie après vie, on traumatise tes chakras inférieurs, avec des tortures, avec des morts, par noyade, par strangulation, par estrangulation, des abus, de sexuels multiples, des sacrifices humains, des rituels, où tu dois participer, où tu dois regarder, mais où tu dois aussi participer, pour créer la culpabilité en toi, on te filme aussi, pour que tu ne puisses pas révéler, parce qu'on a la preuve que tu as participé, tu vois, donc, c'est terrible, terrible, donc, je, voilà, et tout ceci pour fragmenter ton âme, donc, j'ai beaucoup parlé des fragments d'âme, et de l'importance de récupérer, les fragments d'âme, de l'importance, de récupérer cette amnésie, parce que, en traumatisant nos chakras inférieurs, en traumatisant, avec ses insécurités, ses peurs, ce chakra sexuel, complètement traumatisé, distorsionné, on crée une dissociation, à l'intérieur de toi, qui, vie après vie, tu ne sais plus qui tu es, parce que tu es dissocié, tu as littéralement, des parties de toi, traumatisées, encapsulées, des mémoires flottantes, encapsulées, des fragments d'âme de toi, qui sont perdus, entre deux plans, qui sont complètement, on va dire, oui, perdus, perdus, donc c'est important, de récupérer ces fragments d'âme, ces mémoires encapsulées, et, j'ai donc, le soin de l'enfant intérieur, libérer ton enfant intérieur, et récupérer les fragments d'âme, fais ce soin, disponible sur Youtube, ensuite, sur Patreon, j'ai un soin, récupérer les mémoires encapsulées, flottantes, les fragments d'âme, c'est le soin, révéler l'obscurité, et tout ceci pour récupérer, te récupérer de ces troubles, de la dissociation, parce qu'on voit maintenant, des gens de plus en plus, qui récupèrent leurs fragments d'âme, et qui récupèrent la mémoire, donc tu sors de l'amnésie, au fur et à mesure, que cette lumière, illumine, et vient récupérer, les fragments d'âme de toi, que tu avais laissé, là, dans ces limbes, dans les limbes de l'enfer, les limbes de l'enfer, de la culpabilité, de la honte, et de l'abjecte, et de l'horreur, donc c'est très important, parce que c'est ce processus, dont j'en avais déjà parlé, dans d'autres vidéos, que nous sommes en train de vivre, et là, je vais aller plus en profondeur aussi, donc après, donc tu ne sais plus qui tu es, tu es emprisonné dans les traumatismes, et tu revis tout le temps, les rôles de victimes bourreaux, à travers les vies, tu reviens tout le temps, à travers ces traumatismes, et tu les revis, parce que tu ne les as pas guéris, et tu n'as pas récupéré tes fragments d'âme, dans la compréhension, parce que la compréhension, te permet d'augmenter ta vibration, donc tu récupères l'amnésie, tu sors de la paralysie aussi, il y a une sorte de paralysie, parce que quand tu as vécu ces traumatismes, ça te dissocie complètement, mais aussi ça t'hypnotise, tu es hypnotisé, on a utilisé l'hypnose, dans les programmes MK Ultra, de la CIA, pour contrôler le mental des personnes, pour les dominer, pour contrôler le narratif, des personnes, on utilise la torture, avec aussi des substances, comme le LSD, des électrochocs, et puis les abus, et les abus, donc voilà, donc ce qu'on considère comme abus, de rituels sataniques, c'est les viols multiples, par différentes personnes, les orgies, les sacrifices humains, animaux, et tout ceci, au nom de Satan, qu'on retrouve aussi dans des sectes, quand tu as atteint certains, alors on ne te dit pas tout de suite, quand tu arrives dans ces réunions, que c'est la secte machin, au nom de Satan, on te fait croire que c'est autre chose, que c'est une communauté de je ne sais pas quoi, mais au fur et à mesure, tu vas te rendre compte, dans beaucoup de sectes, je ne vais pas noter, je ne vais pas, des sectes très anciennes, aussi, mais qui existent toujours aujourd'hui, mais sous d'autres noms, et en fait, on idolâtre l'obscurité, au fur et à mesure, que tu montes en grade, et en niveau, et bien tu verras, que tu auras des rituels à faire, et il y a des gens, qui ont commencé à révéler tout ça, d'accord, donc, donc ces tortures traumatisent l'âme, avec aussi des morts, ensuite, donc des morts par noyade, strangulation, perforation des parties de ton corps, à partir des parties génitales, moi, j'ai des mémoires de ça, d'avoir été perforé, avec un métal, au fer forgé, chauffé dans le feu, donc, en étant enfant, et avoir été empalé, littéralement, et donc, complètement dissocié, donc j'ai dû récupérer, ce fragment d'âme, j'ai dû retourner, dans la mémoire, chose que tu n'as pas envie, de faire, mais que tu dois faire, pour récupérer, ton fragment d'âme, en l'occurrence, je ne pense pas que tout le monde, va se rappeler de tout, mais dans ma situation, c'est peut-être pour révéler, et avoir des preuves, que cela existe, parce que je m'en souviens, parce que je l'ai vécu, donc, il y a aussi, enfermé dans un cercueil, vivant, donc beaucoup de gens, une phobie, d'un seul coup, il se peut que ses mémoires, soient ravivées maintenant, parce que, sachez que ses mémoires, du collectif, à l'intérieur de toi, sont en train d'être libérées maintenant, donc, fais-le en conscience, fais-le en conscience, avec ce soin, fais-le en conscience, en demandant, la récupération, de tes fragments d'âme, parce que, là, on est en train, d'aider le collectif, tu aides le collectif, chaque fois que tu, tu portes ta conscience, sur ce processus, et que tu, tu prends la responsabilité, de cette libération, il y a aussi, donc, ces rituels, de manger, donc, de sacrifier, des humains, de manger des parties, de leur corps, du boire du sang, on oblige à regarder, les tortures, à y participer, pour créer la culpabilité, j'ai un dossier, qui s'appelle, la chute des piliers, de la troisième dimension, de conscience, où là, vous pouvez voir aussi, les révélations, de Maxwell Epstein, Kanye West, aussi, et une vidéo, très importante, que je vais vous mettre, en lien aussi, et au-dessus, je vais étiqueter, sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo, qui dit, qui s'intitule, révélation, réveil brutal, feu purificateur, d'accord, je vous invite, à la voir, et à la revoir, il y a également, la sortie du film, qu'on a vu, il y a quelques mois, avec Tim Ballard, qui révèle, encore plus, le trafic sexuel, et bien sûr, tout ce qui se passe, à Hollywood aussi, il y a d'autres personnes, qui ont également, révélé, dans cette vidéo, que je vous, que je vous, demande de regarder, à nouveau, notamment, Niara Isley, qui est une, une femme, qui dans les années, 70, 80, a travaillé, dans la, la US Force, américaine, et, qui est en train, d'écrire des livres, de faire des conférences, notamment, une conférence, qui aura lieu, le 13 mai, 2024, pour, récupérer, justement, révéler, et aider, à d'autres personnes, aussi, qui ont vécu, ces choses-là, de révéler, ce système de contrôle, elle a vécu, ce système de contrôle, justement, dans cette, dans ce programme, de la, Secret Space, programme, un programme, de, 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 satellite, il me semble, et elle, elle dit avoir été envoyée, sur la lune, en tant qu'esclave sexuelle, et ensuite, on lui a, enlevé la mémoire, avec, d'un programme, MK Ultra, avec des tortures, et c'est récemment, il y a quelques années, qu'elle a commencé, à récupérer la mémoire, après un travail, sur elle, donc beaucoup de personnes, sont en train de récupérer la mémoire, récupérer ces fragments d'âme, pour les intégrer, dans leur temple cœur, et pouvoir, enfin, parler, et révéler, et, et, et qu'on puisse connaître, la vérité, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que je voulais vous dire encore, donc, ce contrat avec le diable, en échange, tu reçois le pouvoir, en échange, tu reçois le succès, et là, ça va ouvrir d'autres vidéos, que je vais faire bientôt, parce que, là, je vous parle de contrôle extrême, mais on va venir, petit à petit, au contrôle, moins extrême, où il y a aussi, des, 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 des contrats avec le, des entités, qui travaillent pour l'obscurité, à travers certaines personnes, qui alimentent l'ego spirituel, je vais faire une, une vidéo sur ça, je vais parler des faux prophètes aussi, et beaucoup de personnes, qui peuvent être interférées encore, par ces entités, parce qu'elles n'ont pas, terminé leur initiation, parce qu'elles n'ont pas, terminé, de libérer leurs blessures, et elles veulent, la reconnaissance, et elles veulent, aider les autres, et ça peut partir, d'un bon sentiment, et ce peut que tu sois, complètement inconscient de ça, mais que tu deviens portail, pour ces entités, et que tu vas propager, ces entités, vers d'autres personnes, en voulant les aider, donc c'est pour ça, que c'est très important, d'aller voir ma vidéo, qui parle des plantes médicinales, chamanes, chamaniques, et plantes médicinales, et ça n'a pas que à voir avec ça, ça a aussi à voir avec, des thérapeutes, des soi-disant médiums, et tout ça, où, où tu penses que tu fais bien, parce que tu veux aider les gens, mais en fait, tu n'as pas terminé, ton initiation, et tu deviens, un portail, pour les énergies, négatives, et ces entités reptiliennes, viennent posséder, littéralement, une partie de toi, alors, ce n'est pas au niveau, des rituels sataniques, tu vois, mais attention, il y a des degrés, dans ces cas de possession, et comme vous savez, on a tous, été possédés, et on a tous, comme ça, dès qu'on baisse notre fréquence, et qu'on a encore, ces blessures, on peut être l'objet, de ces, de ces, de ces cas de possession, alors, il ne faut pas le voir, comme un truc, oh mon dieu, il faut que j'aille me faire exorciser, aujourd'hui, tu libères ces entités, dès que tu prends conscience, de ta distorsion, par exemple, imaginons que tu es, dans la pornographie, attention, portail pour les entités, imaginons que tu as des addictions, portail pour les entités, imaginons que, tu as tes blessures, encore, de chercher la reconnaissance, et puis d'un seul coup, tu as fait une formation, et tu veux aider le monde, mais tu n'as pas encore guéri, ta blessure, de rejet, d'abandon, et de reconnaissance, et bien, tu peux devenir un portail, pour ces entités, mais à un niveau, on va dire, inférieur, tu vois, donc moi, je suis là, pour faire la lumière, dans tous les niveaux, pas seulement, le niveau supérieur, de ces entités reptiliennes, qui vont faire des sacrifices humains, mais aussi au niveau, de notre vie quotidienne, donc, il y a ce contrat, avec ces entités, qui prennent les, dans les brèches, de tes blessures, de carences, de manques, et qui viennent posséder, une partie de toi, pas toute ton âme, toute ton âme serait possédée, quand tu es, quand tu es là, tu fais les rituels sataniques, quand ça y est, tu n'as plus de coeur, tu es complètement éteint, là, l'entité a pris possession, de toi complètement, mais il y a des niveaux de possession, entre guillemets, où tu es devenu la maison, d'une de ces entités, qui s'alimente de tes basses fréquences, de tes peurs, de tes carences, de tes manques, et qui remplit le vide, que tu as à l'intérieur de toi, avec cet échange d'énergie, qu'elle te donne, elle remplit ton vide, mais en échange, tu vas commencer à oeuvrer pour elle, tu vois, et de façon inconsciente. Donc, tous ceux-ci, ces blessures, ces traumas, ces manques, ces carences, insécurité, manque de protection, qui créent un vide, et ces entités, viennent dans ce vide, s'installer un peu, comme dans leur maison, et c'est là, à travers ces brèches, qu'elles prennent place, d'accord ? Donc, ces mémoires, viennent aussi, de vie après vie, donc tu es en train de libérer aussi, ces différentes vies, et tu libères aussi, des mémoires galactiques, si tu es une semence d'étoiles, tu libères, les mémoires galactiques, des guerres d'Orion, et de ce qui s'est passé aussi, à cette époque. Tu libères dans cette vie, et dans toutes les vies humaines aussi, les mémoires, où tu as été, par exemple, dans les guerres, dans les inquisitions, tu as vécu la famine, tu as vécu la perte, tu as vécu, je ne sais pas, au temps des nazis, tu as vécu, tu étais un sorcier, une sorcière, un homme médecin, une femme médecine, et on t'a torturé, ou on t'a brûlé, on t'a noyé, voilà. Donc tout ceci fait partie. Et je vais parler maintenant un petit peu, comment tu reconnais, dans ta vie quotidienne, dans ta vie, dans tes relations, comment tu reconnais, observe à l'intérieur de toi, c'est pas que les gens à l'extérieur, faut que tu observes ces caractéristiques aussi, chez toi, parce qu'on a tous, cette dualité. Donc, empathie, oui tu es empathie, mais tu vas observer aussi, le côté narcissique, de toi, d'accord, tu vas tout observer chez toi, dans ces traits que je vais te dire, et après tu les verras aussi à l'extérieur, chez des gens. Donc moi j'ai remarqué que plus j'ai augmenté mes fréquences, plus je me suis aimée, plus j'ai eu de l'empathie, de l'amour, de la compassion pour moi-même, et plus j'ai vu que ces entités négatives, reptiliennes, dans les personnes que j'ai connues qui en avaient, ont des réactions différentes. Avant, quand j'avais aussi moi ces entités en moi, elles me contrôlaient à travers la culpabilité, la honte. Elles me contrôlaient à travers la culpabilité, la honte, à travers des pensées négatives, limite de suicide, de choses comme ça, de dévalorisation, voilà, moi c'était me faire du mal à moi-même, parce que je n'arrivais pas à faire du mal aux autres. Quand tu n'arrives pas à faire du mal aux autres, quand elles ne peuvent pas t'utiliser pour faire du mal aux autres, elles t'utilisent pour t'auto-détruire, d'accord ? Donc, il faut absolument aller voir cette facette et comment tu les observes. Comment tu les observes à l'intérieur de toi ? Comment elles parlent ? Et comment tu peux les voir dans d'autres personnes ? Si tu es dans des relations toxiques avec ce genre de personnes qui ont une entité qui les contrôle, eh bien, tu verras que, donc déjà, quand tu les as reconnues, quand tu les as reconnues à l'intérieur de toi et que tu les as illuminées et que tu les as libérées avec l'amour de toi-même et la lumière, eh bien, tu vas les reconnaître à l'extérieur de toi dans les autres personnes. Et quand tu les reconnais dans les autres personnes, ces entités, en fait, elles, elles savent que tu les vois et elles t'évitent. Donc, s'il y a des gens qui t'évitent, c'est aussi possible que, alors, je ne dis pas tout ce que je vais décrire là, ce n'est pas une vérité en soi. Je vais décrire certaines caractéristiques. Donc, s'il vous plaît, prenez ça avec des pincettes. Tout n'est pas, s'il y a une caractéristique, ce n'est pas que cette personne, elle est possédée par une entité reptilienne et ne faites pas tout un drame, ok ? parce que ce sont des entités parfois, voilà, à d'autres degrés d'obscurité. Ce n'est pas l'entité reptilienne à 100% complète. Il y a des degrés aussi dans ces cas, d'entités que nous portons, d'accord ? Mais elles se nourrissent toujours des basses fréquences, elles se nourrissent toujours et elles te parlent à travers ton mental, d'accord ? Donc, quand tu les as reconnues, elles t'évitent, elles ne te regardent plus dans les yeux. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait des changements chez certaines personnes. Pourquoi ? Parce que tu illumines, tu les vois, tu sais qui elles sont, donc elles ne veulent pas être vues. Elles veulent continuer leur jeu de manipulation. Donc, elles utilisent la manipulation, le contrôle. Ça, c'est les outils spécifiques de ces entités. Manipulation et contrôle, d'accord ? et elles utilisent différentes techniques pour manipuler, pour contrôler. Elles peuvent utiliser la technique de la menace, de te faire peur, mais elles peuvent utiliser la technique de la victime aussi où elles se rendent victimes pour te faire culpabiliser et te contrôler et te manipuler. Tu vois ? Donc, attention, elles entrent dans ton cerveau, elles ont des tentacules tellement c'est, limite, il y a des degrés à ça, mais quand tu ne peux pas t'empêcher de penser à cette personne, cette personne, elle est tout le temps dans ta tête. Ce sont des cas comme ça où vraiment tu sens qu'il y a des tentacules à l'intérieur de toi et que tu ne peux pas t'en défaire. Cette âme, elle te possède en quelque sorte, d'accord ? Et alors, elles ont souvent, quand tu les vois à l'extérieur, tu regardes dans ses yeux, moi j'ai remarqué qu'elles ont un regard froid. Parfois, et je ne sais pas si c'est tous les cas, mais ce n'est pas tous les cas sûrement, mais j'ai remarqué qu'elles avaient des yeux bleus, transparents, mais transparents, genre bleu clair, d'un bleu clair, limite un bleu que... un bleu pas humain, je dirais. Un bleu clair, transparent, mais qui, à l'intérieur, tu ne trouves pas de connexion à l'âme. Je ne sais pas comment t'expliquer. Après, ce n'est pas forcément tous les yeux bleus. Ok, vous n'allez pas me dire « Ah mon Dieu, mon père a les yeux bleus, ma mère a les yeux bleus. » Non, je ne sais pas ça. C'est que, voilà, moi je vous donne un exemple de ce que moi j'ai vu et par contre, ça peut être n'importe quelle couleur d'œil puisque si tu as une blessure et que cette entité s'alimente de ta blessure, peu importe la couleur de tes yeux, tu vois. Mais j'ai remarqué et je l'ai vu plus clairement chez quelqu'un qui avait les yeux bleus mais d'un bleu tellement clair que tu dirais que ce n'est pas un bleu d'ici, sur la planète Terre, quoi. C'est un truc que tu n'as jamais vu. Donc moi, ça m'a fait tilt et j'ai ressenti cette froideur. C'est comme si je n'arrivais pas à connecter avec son âme et c'est comme si je n'arrivais pas à connecter avec son cœur. Donc ces races reptiliennes, on le sent froid, ok, le chakra du cœur éteint, c'est ce qui leur permet d'être cruelle et de ne pas ressentir de culpabilité, de honte et tout ça. D'accord ? Donc, quoi d'autre ? Ah, aussi, j'ai remarqué, mais ce n'est pas toujours comme ça non plus, qu'elles ne clignaient pas des yeux ou rarement. En fait, moi, je cligne des yeux quand même, je trouve que je cligne beaucoup des yeux mais ces personnes-là qui ont ces entités ne clignent pas souvent des yeux. Alors, je ne sais pas, vous avez vu aussi certains présentateurs ou certaines personnes hautement placées et des fois qui parlent mais pendant, je ne sais pas, deux minutes, ils ne clignent pas des yeux. Je ne sais pas. Donc, ça aussi, ça me paraît bizarre et ils ne font, alors, ils n'ont pas d'émotions mais ils peuvent faire semblant d'en avoir. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, ils n'ont pas d'émotions, en fait, ça ne les affecte pas, ta vie, t'es triste ou quoi, ça ne les affecte pas mais ils peuvent faire semblant d'avoir des émotions et j'ai remarqué chez ces personnes-là, donc, en l'occurrence, je prends une personne en l'occurrence que je connais mais que je ne vois plus maintenant qui m'évite mais qui fait, donc, qui à un moment donné quand elle sent que l'émotion va lui être bénéfique parce qu'elle va pouvoir te toucher à travers l'émotion, elle adopte une émotion mais il y a un truc très bizarre qui se passe, c'est qu'elle, donc, elle agit comme un humain mais tu sens que ce n'est pas quelque chose qu'elle fait de manière, on dirait, organique ou biologique ou spontanée. Tu as l'impression que c'est quelque chose qu'elle fait parce qu'elle a appris à le faire et tu ressens à l'intérieur de toi une incohérence. Ça, c'est ton intuition qui te dit il y a un truc bizarre parce que tu vas sentir chez quelqu'un qui a une émotion véritable et qui a un sentiment véritable, tu ne vas pas sentir cette incohérence. Par contre, chez cette personne-là, tu vas sentir une incohérence dans le sens où tu la vois avoir une émotion mais il y a un truc en toi qui te dit c'est bizarre. Parce que c'est appris, c'est réfléchi, tu ressens que c'est incohérent. Donc quand elles savent que ta fréquence est assez haute et lumineuse pour que tu les illumines, elles t'évitent et elles t'évitent du regard, ça c'est clair. Elles ont la capacité aussi de convaincre mais d'une manière, elles te retournent le cerveau. Elles te retournent le cerveau ces personnes, ces entités parce qu'elles arrivent à te retourner le cerveau en parlant d'un truc, d'un autre truc, d'un autre truc, de te confondre pour t'hypnotiser. C'est un petit peu comme la vipère, le serpent, tu vois. Ils t'hypnotisent, ils te confondent et pam, ils te balancent un truc et ça c'est une technique d'hypnose. On te confond et après on te balance une suggestion pour que ton mental l'accepte. Donc elles ont cette capacité que tu ne sais pas comment, par exemple tu décides bon je vais parler avec cette personne, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, tu y vas, tu vas parler avec cette personne, tu lui dis, tu commences à lui parler, elle te retourne le cerveau littéralement et à la fin c'est toi qui t'excuses. Elle arrive même à te faire t'excuser pour des réactions que tu as eues à cause de leur abus. Genre elle t'abuse, tu réagis à leur abus et elle te retourne le cerveau et à la fin c'est toi qui t'excuses. Je te jure, tu me diras si tu n'as pas vécu ça. Bref, ce sont des techniques de contrôle et de manipulation où il faut faire attention parce que tu sens vraiment que tu entres dans un état d'hypnose où tu ne comprends pas tout ce qui se passe, tu ne comprends pas, il parle d'un truc, il parle d'un autre truc, il te sort un dossier de l'année 1900, machin, il revient, il te reparle de ça, il te balance un petit peu un truc gentil et puis après, tu finis par t'excuser. Et tu n'as rien compris parce que ce n'était pas du tout ça que tu voulais faire au début, tu avais tout clairement préparé dans ta tête ce que tu allais dire mais chaque fois que tu ressors de cette discussion, ce n'est pas du tout ce que tu... tu as perdu le contrôle toi parce qu'on t'a contrôlé. Et on te peut... toi tu es sûre que ça c'est... que ça c'est... je ne sais pas que ça c'est vert et l'autre il te fait... il te convainc un peu c'est bleu, tu vois. C'est vraiment... voilà. Donc elle te possède littéralement, oui, et... et donc ce sont ces personnes qui sont sous l'influence, d'accord ? Donc ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être quelqu'un de ton entourage qui est sous l'influence de cette personne, de cette entité, pardon, reptilienne mais qui utilise souvent les mêmes techniques. Donc contrôle, manipulation, culpabilité, honte, ça c'est leur... leurs outils préférés parce qu'avec la culpabilité et la honte, on te manipule, on te soumet, on te domine, d'accord ? Donc ça peut venir à travers une relation père-mère familiale, ça peut venir à travers une relation romantique parce que souvent quand tu es une semence d'étoiles et qu'on sait que tu as un grand pouvoir de lumière, que tu es venu là pour illuminer tout ça, que tu es venu là pour détruire tout ça, eh bien, elles vont y aller fort ces entités pour interférer avec le plan de ton âme et c'est pour ça que si tu es une semence d'étoiles, si tu sens que tu as cette mission de service pour l'humanité, eh bien, tu te dis mais j'ai eu plein d'expériences, on m'a mis des bâtons dans les roues, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, moi quand je raconte ma vie, tu vas te dire mais tu sors ça d'où ? Comment tu as pu vivre ça en une vie quoi ? Eh bien, c'est parce que plus tu as cette lumière et plus tu vas aider les autres parce que tu viens spécifiquement pour faire ça, eh bien, on va venir t'interférer mais avec force quoi, d'accord ? Donc, on t'attaque aussi, ces entités, comme tu verras, ne se montrent jamais vulnérables et si elles se montrent vulnérables, c'est encore, c'est faux en fait, elles utilisent le fait d'être vulnérables pour te toucher et là, elles vont te mettre un coup, tu vois ? C'est toujours un peu comme le serpent, machin, machin, on t'endort, on t'endort, on te calme un peu, on te caresse dans le sens du poil et bam, on te met un couteau, d'accord ? Tu n'es jamais tranquille à côté d'une personne comme ça, dès qu'elle te parle, tu es en mode survie, tu es en mode, attention, je cours ou j'attaque ou je fais quoi, tu vois ? Tu n'es jamais tranquille, jamais en paix à côté d'une personne comme ça, ça aussi, c'est un signe, si tu sens à côté d'une personne que tu n'es pas relaxé, que tu ne peux pas être toi-même, que tu ne peux pas te détendre, que tu ne peux pas être vulnérable, c'est parce que cette personne, elle a justement ce système de contrôle et c'est comme ça que tu peux le reconnaître. Et donc, elle te maintient toujours en mode survie parce que le mode survie te rend manipulable à un haut point, d'accord ? Donc, elle t'active ce mode survie en toi, de peur, d'insécurité et comme ça, elle peut te manipuler et elle peut te dominer, elle peut te contrôler, elle peut te faire faire ce qu'elle veut parce que pour sortir de cet état de cortisol, de stress, de cortisol, eh bien, tu vas accéder à ce qu'elle veut ou quoi, tu vois ? C'est ce qu'on utilise comme système, d'accord ? Et avec la sexualité aussi, on utilise ça donc soit pour t'abuser, te violer ou accéder à une sexualité distorsionnée en te manipulant, en te contrôlant, en te faisant peur et comme ça, elles peuvent se nourrir de tes énergies, de tes énergies sexuelles à travers tes émotions aussi, à travers ta peur, à travers ta culpabilité. Chaque fois que tu as des rapports sexuels par culpabilité ou parce qu'on te dit oui, mais tu n'as jamais envie, ah ben alors j'irai voir ailleurs, après tu ne t'étonnes pas. C'est pareil, c'est un système de contrôle, ça ce n'est pas de l'amour. Ça c'est un système de contrôle et de manipulation. On absorbe ton énergie sexuelle. Qui a envie d'avoir une relation sexuelle en obligeant la personne, en la culpabilisant ? Celui qui fait ça, il a une entité en lui, il ne peut pas être connecté à son temple cœur. Sinon il dirait écoute, non, moi je ne fais pas ça. Tu vois, ça ne donne pas envie que la personne elle s'oblige. Tu vois, donc c'est très subtil et dans nos vies quotidiennes et dans tes relations de couple et dans tes relations maritales et tout. Donc je vais en mettre la lumière un peu là-dessus. Elles peuvent paraître en total contrôle d'elles-mêmes et elles peuvent paraître en total contrôle. C'est-à-dire qu'elles sont dans un... En fait, tu as l'impression qu'elles se dominent d'une manière. Elles ont la domination d'elles-mêmes mais d'un seul coup elles peuvent vriller mais elles le font exprès. C'est-à-dire qu'elles vont vriller exprès ou elles vont crier d'un seul coup exprès ou elles vont se victimiser, pleurer exprès. Mais tu sentiras qu'il y a une incohérence. Tu sens qu'il y a une incohérence parce que c'est un théâtre. C'est une manipulation. Elles savent exactement ce qu'elles font. Ok ? Quand tu as une entité comme ça, ça peut mettre un certain temps à t'en libérer. Surtout selon le degré. S'il y a eu viol depuis petit, s'il y a eu dissociation depuis de nombreuses vies avec rituel satanique en l'occurrence comme moi qui est de différentes incarnations avec ce genre de traumatisme et bien tu mets longtemps à t'en libérer jusqu'à ce que tu prennes conscience et que tu prennes en charge tes blessures de ton enfant intérieur. D'accord ? Ce sont quand même des cas de possession assez puissants parce que ces cordons énergétiques donc là je te parle des extrêmes des cordons énergétiques très très puissants. Tu peux mettre des années même en conscience à t'en libérer. D'accord ? Mais voilà si tu n'as pas vécu tous ces trucs-là malgré qu'on travaille pour le collectif aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de s'en libérer parce qu'aujourd'hui tu as toute cette activation solaire tu as toute cette facilité grâce à la lumière et tu peux le faire par toi-même. D'accord ? Tu n'as pas besoin d'aller chez un thérapeute pour faire ça surtout en ce moment où je ne recommande pas d'aller ouvrir des portails dans l'astral et de libérer des entités avec des gens des thérapeutes qui eux-mêmes sont en train de se libérer eux-mêmes donc arrêtez de vous passer des entités les uns les autres mais reste en circuit fermé reste connecté à ta source divine trouve ta source divine à l'intérieur de toi et fais ton propre ta propre libération spirituelle ton propre exorcisme parce que tu peux le faire c'est pas le gros truc comment tu l'imagines dans les films ok ? malgré qu'il y a certains trucs qui peuvent paraître selon le degré de traumatisme et de choses que tu as vécues mais avec les soins que j'ai là à disposition tu peux le faire par toi-même et tu verras que tu vas libérer et récupérer tes fragments d'âmes d'accord ? Donc elles te contrôlent énergétiquement dans tous les niveaux spirituellement mentalement donc spirituellement parce que ces entités te possèdent te contrôlent mentalement parce qu'elles te transmettent leur croyance leur peur leur c'est ma faute je dois payer je ne peux pas j'arriverai jamais je suis incapable dévalorisation tout ça culpabilité honte après donc tes pensées tes croyances et émotionnellement avec les émotions peur peur oui culpabilité honte insécurité tout ça elles te coupent aussi elles peuvent t'influencer au fur et à mesure si tu vis avec quelqu'un comme ça au fur et à mesure il se peut que tu deviennes comme ça et que tu t'observes en train de devenir comme cette personne que tu n'aimes pas que tu ne veux pas devenir comme elle mais qu'elle te communique ce sang froid en fait donc elle peut minimiser tes émotions et te dire oh mais arrête oh mais tu pleures pour rien mais et elle t'humilie aussi elle peut t'humilier elle minimise tes émotions pour que toi t'arrêtes de considérer tes sentiments et tes émotions et de leur donner de la valeur donc tu commences à devenir comme cette autre personne d'accord elle se peut aussi qu'elle se d'un seul coup elle se jette à tes pieds elle fait tout un cinéma pour te demander de rester de ne pas partir voilà elle se victimise elle utilise toutes les techniques mais ça sent bizarre d'accord c'est pas naturel rappelle-toi de ça ils attaquent l'estime de toi et ils te la détruisent ça c'est le truc qu'ils adorent faire ils t'attaquent l'estime de toi ils se foutent de toi ils t'humilient et dans des situations souvent en public d'accord donc si t'étais petite et que t'as eu ça je peux dire que mais pratiquement toutes les clans familiales ont été sont interférées par ces entités à différents degrés donc c'est pas quelque chose dont je parle là de waouh ça arrive une fois tous les noms c'est partout dans toutes les familles il y a eu ça à différents degrés mais tout ça a à voir avec cette interférence depuis les blessures et ces interférences de l'obscurité d'accord et te font croire que ta vie sera misérable sans eux déjà que tu es misérable donc ils attaquent l'estime de toi et ensuite en te donnant des miettes elles te font croire que tu devrais être contente de recevoir des miettes encore que de toute manière personne d'autre va t'aimer donc tu dois être encore content que cette personne là soit disant elle t'aime elle t'accepte elle veuille bien être avec toi et encore si elle te maltraite tu devrais lui dire merci quoi bref donc tout ceci pour te faire croire que tu as besoin d'elle et elle peu à peu tu peux devenir toi aussi un peu tu peux devenir comme elle parce que tu verras qu'elles sont coupées de leurs émotions qu'elles vivent une vie quand même plus ou moins où il faut que leur 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 énergie soit alimentée c'est à dire qu'elles s'alimentent de ton énergie et que elles vont créer toujours des conflits aussi pour que tu baisses ta fréquence elles n'aiment pas trop quand tout va bien elles vont créer des moments de paix comme ça pour alimenter un petit peu pour que tu te reposes mais il y aura toujours un autre conflit qui va revenir c'est un cycle qui va revenir tout le temps tu pourras même te dire au bout de 3 jours ça y est ça fait 3 jours que je suis tranquille il va se passer un truc et tu vas commencer à revenir dans le mode cortisol parce que là t'es programmé pour vivre comme ça tu vois donc elles vont créer un cycle comme ça de conflits où à travers les conflits la colère vous allez vous vous disputer elle va te rabaisser toi aussi tu vas utiliser les mêmes armes et tu vas devenir comme elle et tu continues d'alimenter le conflit et le conflit elle s'en alimente ces entités à travers ces personnes là d'accord et toi tu deviens un portail pour ces entités aussi quand tu rentres dans ce jeu donc si tu restes dans une relation toxique comme ça tu deviens également un portail pour ces entités donc voilà d'où la responsabilité ta responsabilité de sortir de ces relations toxiques et de la première relation toxique c'est celle avec toi même de t'aimer et de te respecter pour ensuite terminer avec ces relations toxiques et ne pas être un portail du bas astral qui perpétue ce plan de l'obscurité de domination et de contrôle à travers les émotions de basse fréquence et de ne pas continuer de diffuser ça devant tes enfants qui vont voir ça qui vont continuer de faire ça quand ils seront grands tu vois non c'est ta responsabilité de couper avec ce plan d'accord ils te font croire aussi que tu donc ils accentuent tes peurs et tes insécurités si par exemple financièrement t'as pas de tu as besoin d'eux ils vont utiliser ça pour te dominer tu pourras pas aller travailler tu devras ils vont te faire un autre enfant ils vont te te dire j'ai envie d'avoir un autre enfant avec toi pour que tu restes à la maison que tu puisses pas travailler comme ça ils ont encore le contrôle sur toi ils ont plein de techniques comme ça d'accord pour être codépendant financièrement pour être codépendant émotionnellement tu trouveras jamais personne d'autre il y a que moi qui vais t'accepter et tout ça donc toutes ces entités s'alimentent de tes mondes inférieurs de tes chakras inférieurs racines sexuelles bloquent ton plexus solaire de récupérer ton pouvoir puisque tu es en mode victime ou bourreau limite tu peux être victime bourreau si tu rentres dans le jeu de ces entités tu commences à attaquer l'autre aussi tu commences à maltraiter l'autre aussi tu commences à violenter l'autre aussi parce que ça va jusqu'à la violence donc déjà verbale humiliation et dévalorisation et ensuite ça peut aller jusqu'à la violence physique donc une fois que tu rentres dans ton jeu c'est bon ils ont gagné t'es devenu un portail pour les entités et les entités viennent aussi interférer ton champ d'énergie à toi puisque t'as baissé ta fréquence depuis trop longtemps et que tu as cru à tout ce discours tu vois donc attraire ta sexualité distorsionnée par culpabilité ou par distorsion dépravation par abus ou par tout ce qui est donc sexualité ouais dépravée quoi distorsionnée qui n'est pas faite avec la connexion du temple coeur alors je sais que beaucoup de fois quand t'es dans une relation comme ça t'as l'impression que tu aimes l'autre mais ce n'est pas de l'amour c'est de la codépendance ça peut être de l'attachement et encore de l'attachement je pense pas qu'on est attaché à quelqu'un qui nous fait du mal mais on a tellement un sentiment de culpabilité et de dévalorisation qu'on a l'impression que l'autre c'est notre sauveur donc il nous maltraite mais en même temps il nous sauve donc tu vois t'as ce complexe un peu de comment il s'appelait le complexe de ton de ton kidnappeur avec lequel tu commences à avoir le syndrome de Stockholm le ton kidnappeur qui t'enferme mais qui t'enferme psychologiquement mais que toi tu le prends pour celui qui te donne des miettes donc celui qui t'aime quand même d'accord tu restes dans la médiocrité donc comme je disais parfois donc ils te font te convaincre d'avoir des enfants alors ça c'est super pour t'attacher encore plus à la personne c'est avoir des enfants avec elle en sachant que c'est déjà toxique t'as encore un autre enfant avec cette personne c'est encore plus d'années où tu vas avoir du mal à t'en défaire et à terminer la relation donc elle utilise les enfants aussi pour te manipuler ces entités utilisent tout pour te manipuler peuvent t'humilier physiquement aussi mentalement elles te partent de tes capacités t'arriveras jamais ça se voit que t'as pas fait l'énate ça se voit que t'as pas fait d'études ça se voit que tu sais pas si ça se voit que t'es nul physiquement ils vont te critiquer physiquement ils vont savoir que voilà ils vont utiliser tes faiblesses et ils vont te critiquer et ils vont t'humilier certaines femmes qui ont ces caractéristiques vont castrer les hommes aussi en les humiliant en leur quittant leur capacité masculine en leur quittant leur pouvoir en les réduisant avec des nombreuses critiques et des nombreuses crises et conflits voilà donc je vois beaucoup d'hommes qui sont comme ça dans des relations avec leur leur conjointe et cette conjointe est possédée par une entité comme ça et ils sont complètement contrôlés des femmes et des hommes complètement contrôlés et ils n'arrivent pas à s'en libérer ils sont en mode zombie tous les jours parce que ces entités te maintiennent dans un cycle de survie où tu dois faire ce que tu dois faire pour être sûr que tu es en sécurité parce que sinon tu vas avoir des problèmes donc cette personne elle va s'énerver si jamais elle s'énerve mais si jamais elle me dit ça moi je ne veux pas que voilà après elle te manipule avec les enfants aussi ah bon mais alors si tu veux on se sépare tant pis pour toi moi j'emmènerai les enfants tu ne les verras plus et ce sont des techniques comme ça de manipulation qui te maintiennent dans la soumission quoi d'autre j'ai dit qu'elles ne veuillent pas accueillir tes émotions ou ne veulent pas alimenter des relations affectueuses c'est à dire qu'elles sont froides donc elles ne veulent pas elles ne sont pas affectueuses elles ne te prennent pas la main voilà elles peuvent être très froides pour te mettre en carence d'affection et puis d'un seul coup elles vont te donner un petit peu d'affection tu vois et là toi tu vas être là oh trop content parce qu'elle te donne une miette mais elle sait exactement ce qu'elle fait elle joue à la personne froide distante pendant un certain temps quelques jours et puis d'un seul coup elle revient comme ça elle te caresse la tête et toi tu es trop content ouais donc voilà elles peuvent donc t'accuser de vouloir une connexion émotionnelle avec quelqu'un d'autre imaginons que t'es mis comme ça en carence et que tu ne peux pas développer cette affection ce temple coeur que tu as à l'intérieur de toi t'arrives pas à connecter avec l'autre personne donc tu vas vouloir peut-être connecter avec quelqu'un d'autre tu vas avoir un collègue un ami et puis cette personne elle va te culpabiliser elle va te dire mais pourquoi tu veux pourquoi tu parles tellement avec cette personne tu ne peux pas parler avec moi et pourquoi t'aimes bien cette autre personne mais c'est parce que en fait t'es tellement en carence de véritable amour et d'affection que forcément c'est pas c'est pas ta faute et tu ne dois pas te sentir coupable de vouloir vivre ça tu comprends donc fais bien la différence c'est pas toi qui as un problème si toi t'as le coeur qui veut vivre des choses tu ne peux pas fermer ton coeur pour t'adapter à une personne qui a le coeur fermé d'accord donc attention et cette personne va te culpabiliser elle veut t'enfermer t'empêcher d'ouvrir ton coeur et juste d'être à elle donc ça va loin et ce sont des traits comme ça de perversion de narcissisme où elle ne pense qu'à elle mais elle peut te faire croire qu'elle veut ton bonheur d'accord mais tu verras bien que c'est pas de la vraie empathie c'est pas du vrai amour c'est de l'égoïsme c'est du narcissisme dans ses différents niveaux donc n'oublie pas que ces entités s'alimentent de tes blessures du vide qu'il y a à l'intérieur de toi quand il y a un vide à l'intérieur de toi il faut que tu le remplisses avec l'amour de toi même si tu laisses un vide et bien bien sûr il y a une personne avec cette entité qui va venir pour remplir ton vide mais avec de la médiocrité tu vois ces entités viennent remplir un vide telle une personne vient remplir un vide que toi tu n'as pas rempli en toi donc très très important de remplir toi tes propres vides avec l'amour avec la sécurité avec la protection avec l'estime de toi avec du respect sinon tu laisses la porte ouverte pour que quelqu'un de l'extérieur vienne dans ta brèche et vienne te manipuler et c'est comme ça que tu vas le voir à partir de maintenant parce qu'à partir de maintenant on nous demande d'être notre propre sauveur et d'arrêter de chercher à l'extérieur parce que c'est là où tu laisses la porte ouverte à ce plan qui continue ces entités sont affamées en ce moment parce qu'elles savent que le plan divin est à l'oeuvre là donc elles sont affamées de tes carences de tes insécurités et de tout donc moi c'est pour ça que moi j'oeuvre par rapport à ça sans avoir de relations romantiques parce que je sais qu'avec les brèches que je peux avoir ces relations peuvent laisser l'ouverture à quelque chose de négatif qui va rentrer donc je préfère moi me charger de remplir mes vides par moi-même et ensuite je m'ouvre je m'ouvrirai à une relation romantique surtout la relation romantique parce qu'actuellement la relation romantique c'est là où t'es le plus vulnérable c'est là où on va le plus bien sûr te montrer tes blessures bien sûr si tu dois le vivre tu le vivras mais une fois que t'as conscience de ça moi par exemple je peux plus avoir une relation juste pour avoir une relation non parce que après tous ces cordons énergétiques toutes ces brèches que j'ai pas encore remplies par moi-même je veux absolument le faire par moi-même alors bon ça c'est moi je dis pas que c'est la vérité ça c'est moi qui veux le faire de cette manière là parce que ça me coûte trop d'énergie que d'être en relation avec quelqu'un ça me pompe de l'énergie littéralement ça veut dire que je suis pas encore prête parce que si ça continue de me pomper de l'énergie ça continue à me vampiriser les relations extérieures ça me reflète que j'ai pas terminé que j'attire pas encore non plus des personnes qui sont aussi elles-mêmes dans ce processus d'être leur propre source après je dis pas j'ai beaucoup d'amis et de personnes que je connais qui m'accompagnent dans ce chemin qui reflètent aussi cet état de lumière mais dans la relation romantique je vois que c'est là où toutes les distorsions me sont révélées donc voilà donc quand c'est le moment tu vas le vivre ça c'est clair si ton âme elle a prévu de le vivre maintenant voilà fais le travail sur toi bien avant pour que quand t'es le miroir extérieur qui arrive et bien que ça soit pas aussi terrible qu'il y a 10 ans bien forcément parce que t'as avancé tu vois donc voilà plus tu avances et plus tu vas avoir en face de toi un niveau réduit de ces blessures donc récupère tes fragments oubliés avec le soin des tunnels qui est aussi disponible sur Youtube le soin de l'enfant intérieur et de récupérer les fragments d'âme guéris tes blessures sauve-toi toi-même d'accord arrête de chercher à l'extérieur quelqu'un qui va te sauver libère ses émotions négatives de peur de culpabilité de honte de déni qui sont dans tes chacrins inférieurs et purifie ta sexualité purifier ta sexualité ça veut dire qu'il faut que t'arrêtes d'être en relation avec des autres sexuellement parce que il faut un temps de de jeûne il faut un temps de de célibat d'accord pour que tu ressentes et que tu réactives ton chakra sexuel que tu le purifies de cette distorsion et que tu puisses activer ton abondance que tu puisses activer ta sécurité ton ancrage tes dons et tes capacités c'est pour ça que beaucoup d'entre nous on est appelé à être dans le célibat on est dans le célibat parce que ça nous permet d'activer ce chakra sexuel de le purifier et de maintenir cette énergie de l'alchimiser et d'activer nos chakras supérieurs pour devenir qui nous sommes vraiment pour revenir à qui nous sommes vraiment et activer nos dons nos capacités notre abondance notre mission de vie donc reviens au sacré à travers ton chakra sexuel il faut absolument revenir au sacré mes beaux piliers mes étincelles et mes belles étoiles voilà je vous laisse cette vidéo elle était un peu longue il y aura d'autres d'autres capsules où je vais parler donc de l'ego spirituel des faux prophètes encore donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo laissez moi vos commentaires je vous embrasse je nous aime à très vite